Ces apprenants qui reçoivent leurs attestations de fin de formation et leurs kits d'outillage sont les lauréats de la dernière vague de formation qualifiante financée par le Japon au Collège d'enseignement technique de Boaké à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceux-ci ont été formés dans les domaines suivants mécanique automobile et moto, construction métallique, mécanique générale, maçonnerie, et plomberie sanitaire. Des filières porteuses dans la région de Boaké après une étude prospective. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle qui avait à ses côtés la représentante de l'ONUDI en Côte d'Ivoire, partenaire de ce projet Formation des Jeunes pour la reconstruction post-conflit a donné l'importance de cette opération pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement que vous soyez conscient de cela. Il s'agit d'un établissement aujourd'hui qui a été mis en ordre pour vous et pour que la Côte d'Ivoire qui s'est engagée sur le chemin de l'émergence puisse avoir les meilleurs ouvriers, les meilleurs agents de maîtrise et bien sûr les meilleurs ingénieurs de demain. Le ministre Moussa Dosso et sa délégation ont visité les ateliers suivis d'une projection de films pour apprécier le savoir-faire des étudiants. Au total, 1050 jeunes filles et garçons ont bénéficié depuis janvier 2013 de formations qualifiantes de courte durée. Le taux d'insertion s'élève à près de 70% après trois mois.